Il y a un chiffre qui résume tout, c'est 97% des ados de 12-17 ans ont un téléphone déjà. Et combien de temps ? C'est inévaluable, ça dépend vraiment des individus, mais on sait qu'il se réveille le téléphone en main, fait ce qu'il dit, c'est-à-dire relever des notifications. En l'occurrence, il va sur toutes les applis de messagerie sur lesquelles il reçoit du courrier. Et il ne le débranche jamais, il ne l'éteint jamais, et il l'emmène absolument partout, y compris dans les salles de classe où il est normalement interdit. Et c'est un objet qu'il accompagne toute la journée, et pour certains, hélas, même la nuit. Il ne faut pas être trop anxiogène non plus, ils s'en servent pour communiquer, ils s'en servent pour travailler avec leurs amis, pour échanger sur les devoirs, ils en ont des bons usages. Les enseignants commencent à aussi l'utiliser comme des outils de travail. Donc le téléphone, ce n'est pas l'objet maudit qui les a complètement absorbés, qui en a fait des décérébrés. Après, il y a des conséquences inévitables en termes d'addiction, ne serait-ce que parce qu'ils ont du mal à décoller leur nez de leur écran, ils sont moins attentifs que ne l'étaient leurs aînés. De fait, ils lisent moins. Mais il y a une chose positive qui est qu'ils ont rétabli un rapport à l'écrit, qui est un rapport de l'immédiateté, mais un rapport vraiment quotidien. Ils se racontent toute la journée en action. Quels sont les risques ? Les risques, c'est le manque de sommeil, c'est le manque de concentration, c'est tous les aspects addictifs qu'on connaît, c'est-à-dire ce que les scientifiques ont appelé le FOMO, the fear of missing out. C'est-à-dire que c'est un objet qui, par les réseaux sociaux, induit de la frustration, peut induire de la dépression, parce qu'on est ici, mais en même temps on est ailleurs. Il n'y a plus de frontières, notamment chez les très jeunes, entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui normalement pour l'adolescent était un des BABA identitaires, c'est-à-dire qu'il était enfermé dans une chambre et il ne pouvait pas en sortir. Là, il est dedans, il est dehors, et donc il n'a effectivement plus de repères. C'est pareil pour l'accès à l'information. Tout est information de la petite notification à la grande news, d'où le problème avec les fake news, avec la vérification. Ce n'est pas un objet maudit, mais c'est un objet dont on doit parler et dont on doit expliquer les avantages, les inconvénients, les usages, les bienfaits et les méfaits. Cette génération, c'est la première génération connectée, c'est la première génération qui sait jouer avec ces outils, c'est la première génération qui sait non seulement se servir des outils de communication, mais des outils d'image et de transformation des images. C'est la première génération qui consommera sur mobile et la consommation sur mobile est en train d'exploser. Et ça, aussi bien les médias que les grandes marques s'y intéressent beaucoup. Donc, ils sont très conscients que dans leur vie future et dans leur vie professionnelle, cet outil sera un atout. Ils le savent d'autant mieux que certains ont ouvert, par exemple, des comptes Facebook quand ils étaient jeunes lycéens, qu'ils ont très vite nettoyé. Certains commencent, à la fin du lycée, à se mettre sur des réseaux comme LinkedIn. Donc, pour eux, c'est très naturel tout ça. Et les entreprises l'ont comprise, puisqu'elles ont fait ce mot de milléniaux, de digitalisation, les deux nouveaux mantras de la société future. Donc, ils donneront le « là » de l'utilisation de ces outils dans la vie professionnelle. Le Crédit Agricole a signé cet accord sur le droit à la déconnexion, comme d'autres entreprises sont en train de le faire. C'est vrai que ça a un courant qui se développe. C'est une idée judicieuse et nécessaire, au sens où elle va rétablir la frontière entre ce qui est du domaine de la sphère privée et ce qui est du domaine de la sphère professionnelle. La frontière était devenue de plus en plus poreuse, avec les envois intempestifs de mails, de SMS, le week-end, le soir, en matinée, encouragés par tout ce qui est télétravail, tout ce qui est productivité plus intensive. On verra si les plus jeunes générations, qui sont quand même très addictes à cet objet dès le plus jeune âge, pourront, dans des structures professionnelles futures, s'y adapter. Il le faudrait. Est-ce que ça marchera ? Il est souhaitable que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada